Lorsque j'ai été élu pour la première fois, la crise du thermalisme à Vichy avait entraîné le déclin de toute la ville et notamment son déclin démographique. Il était urgent de rénover, de moderniser, de se diversifier. C'est ce que nous avons fait pendant toutes ces années. Et Vichy aujourd'hui est redevenue une ville thermale qui réussit, est devenue un grand spa d'Europe à nouveau. Mais aussi une ville de congrès, une ville de séminaire, mais aussi une ville d'économie du sport, une ville universitaire. Il n'y avait pas d'université à l'époque à Vichy, une ville où aujourd'hui le commerce et beaucoup d'activités, notamment en périphérie avec les parcs d'activités, ont permis une véritable renaissance et un nouvel essor. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que les résultats sont là. L'agglomération vichysoise qui était la troisième d'Auvergne est devenue la deuxième, juste après Clermont-Ferrand. Et c'est d'ailleurs la seule principale ville d'Auvergne, avec Clermont à gagner aujourd'hui des habitants, alors que les autres continuent à en perdre. L'éclat clientèle des termes et du spa a été multiplié par plus de deux et demi. Je crois qu'aujourd'hui, ces chiffres se passent de commentaires. Et en tout cas, ils permettent de voir que Vichy est désormais modernisé, engagé résolument dans le 21e siècle, avec ses atouts retrouvés. Vichy, aujourd'hui, et depuis un certain nombre d'années, c'est une ville de grands chantiers. Celui qui est en cours, par exemple, c'est celui de l'autoroute qui va bientôt se terminer. Dans un an, Vichy sera encore plus proche de Clermont-Ferrand. Et l'axe Clermont-Vichy, qui est aujourd'hui, qui est en train de devenir l'axe majeur du développement Auvergnat, sera encore facilité, sera encore renforcé, avec les contournements autour de la ville également. Mais en ville même, Vichy est aussi, depuis quelques années, une ville où des immenses chantiers ont été réalisés. L'Esplanade de l'Allier, la Nouvelle-Gare, le nouveau marché couvert, l'université, les nouveaux termes et les nouveaux spas. On pourrait en citer beaucoup d'autres, la rénovation de tous les grands hôtels, etc. Si bien que tout cela a contribué à favoriser le développement de la ville, tout cela, ce sont des chantiers qui, pour certains, sont terminés, qui, pour certains, se continuent, mais qui ont vraiment entièrement modernisé et embelli la ville, au point que nous avons désormais demandé l'inscription de Vichy avec les grandes villes thermales d'Europe au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si Vichy a retrouvé son dynamisme aujourd'hui, il est certain qu'il ne faut pas relâcher les efforts. Une ville, c'est un petit peu comme un être vivant, ça peut avancer, ça peut reculer, ça dépend des efforts, ça dépend de notre responsabilité. Et nous avons beaucoup d'autres défis devant nous. Le premier, c'est de conforter l'axe Clermont-Vichy au cœur de l'Auvergne, conforter son développement, bien entendu. Le deuxième, c'est de se battre pour que ne soit pas enterré le projet de TGV autour duquel on s'est tous mobilisés. Le troisième, à l'intérieur de la ville, c'est la rénovation qui n'est pas terminée, celle du parc des sources et l'achat, la négociation avec l'État pour l'achat du domaine thermal. C'est la création du nouveau quartier le long des berges de l'Allier. Il y a comme cela un grand nombre de défis qui continuent à nous attendre et qu'il faudra relever comme on a relevé les précédents. Mais au-delà de ça, ce qui compte le plus dans une ville, quelles que soient les réalisations, c'est bien entendu la vie de ses habitants. Ce qui compte le plus à Vichy, c'est de permettre aux familles de s'épanouir, c'est de permettre à toutes les générations de vivre ensemble, c'est d'aider les plus démunis, de venir en aide également aux handicapés, de faire en sorte qu'aussi bien les jeunes que les plus âgés se sentent bien demain dans cette ville. En définitive, une ville, c'est fait pour être au service de ses habitants.